bonjour tout le monde dans cette vidéo on va voir comment écrire une expression sous forme d'une puissance alors on va commencer par le premier exemple 8 fois x à la puissance 3 sur 27 alors ici on va décomposer le nombre 8 sur 27 en produit c'est à dire on va décomposer le huit non huit c'est le produit de 2 x 2 x 2 donc 2 x 2 ça fait 4 x 2 ça fait 8 sur 3 x 3 x 3 alors 3 x 3 ça fait 9 x 3 ça fait 27 donc multiplié par x exposant 3 donc 2 x 2 x 2 c'est 2 à la puissance 3 sur 3 x 3 x 3 c'est 3 à la puissance 3 fois x à la puissance 3 donc ici on a le quotient 2 de puissance d'un même exposant alors on va appliquer la propriété suivante a exposant n sur b exposant n alors le quotient 2 de puissance d'un même exposant on va conserver le même exposant et on divise les bases a sur b la base a divisé par la base donc égal alors on va conserver l'exposant 3 et on va diviser la base de la puissance de exposant 3 et la base de la puissance 3 exposant 3 donc c'est 2 sur 3 le tout à la puissance 3 x x à la puissance 3 on a le produit de deux puissances d'un même exposant on va appliquer la propriété de produit de deux puissances d'un même exposant a exposant n fois b donc on va conserver le même exposant et on va multiplier les bases a fois b donc on va appliquer cette propriété dont cette expression donc on va conserver le même exposant qui est 3 et on va multiplier les deux bases c'est à dire 2 sur 3 fois x x qui est égal 2 x n'est que 2 x sur 3 le tout à la puissance 3 deuxième exemple 5 à la puissance 7 sur 5 à la puissance moins 2 fois 125 alors ici on a le quotient de deux puissances de même base alors si on a le quotient de deux puissances de deux puissances de deux puissances de même base a exposant n sur a exposant m alors égal on va conserver la même base a et on soustrait les exposants c'est à dire n moins m n moins m alors 5 on va conserver 5 et on va soustraire 7 moins moins 2 fois donc on va décomposer son 25 ont produit 125 si l'on produit de 5 x 5 x 5 5 x 5 x 5 ça fait 25 x 5 ça fait 120 alors égal 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 n'est que la puissance de 5 exposant 3 alors on a le quotient de deux puissances de deux puissances de même base on va garder la même base on va additionner les exposants donc si on a deux puissances de même base c'est à dire a à la puissance n fois a à la puissance m n'est que a à la puissance m plus m donc égal à 9 pardon égal à 5 exposant 12 ou bien à la puissance 12 exemple 3 on a le produit de deux puissances 5 à la puissance moins 4 x 1 sur 5 à la puissance 9 alors puisque on a l'exposant négatif on va transformer l'exposant négatif en exposant positif en inversant la base c'est à dire ici la base c'est 5 son inverse est 1 sur 5 alors 1 sur 5 exposant 4 x 1 sur 5 exposant 9 donc on a le produit de deux puissances de même base donc on va garder la même base et on va additionner les deux exposants alors 4 plus 9 donc qui est égal à 1 sur 5 le tout la puissance 13 donc tout simplement ici on a appliqué la propriété de l'inverse c'est à dire si x exposant moins 1 n'est que 1 sur x exposant 1 qui est égal à 1 sur x le tout exposant n exemple 4 on a a à la puissance moins 5 fois b à la puissance moins 6 fois a à la puissance 11 sur a à la puissance 3 fois b à la puissance moins 3 le tout à la puissance moins 2 bon on va commencer par le numérateur après après le numérateur donc dans le numérateur on a le produit de trois puissances deux puissances de même base alors c'est a à la puissance moins 5 fois a à la puissance 11 donc on regroupe les puissances de même base a à la puissance moins 5 et a à la puissance 11 fois b à la puissance moins 6 alors dans le dénominateur on a a à la puissance 3 fois la puissance b b à la puissance moins 3 on va transformer l'exposant négatif en exposant positif en inversant la base c'est à dire la base cb son inverse et b sur son inverse et 1 sur b le tout à la puissance moins 2 égal alors puisqu'on a le produit de deux puissances de même base on va garder la même base et on va additionner les exposants donc moins 5 plus 11 fois b moins fois b fois b exposant moins 6 sur dans le dénominateur entre les parenthèses on a deux puissances de même exposant donc on va garder le même exposant et en multipliant les bases alors a fois 1 sur b le tout à la puissance 3 le tout à la puissance moins 2 bien égal alors moins 5 plus 11 ça fait 6 fois a alors b à la puissance moins 6 n'est que 1 sur b à la puissance 6 c'est à dire on a transformé l'exposant négatif en exposant positif mais en inversant la base sur a fois 1 c'est a sur b exposant 3 le tout exposant moins 2 bien alors dans le numérateur on a le produit de deux puissances de même exposant on va conserver le même exposant mais en multipliant les bases a fois 1 sur b le tout à la puissance 6 mais ici dans le dénominateur on a la puissance d'une puissance si on a une puissance d'une puissance c'est à dire a à la puissance n le tout à la puissance m égale a à la puissance n fois m donc c'est le produit de deux exposants ici c'est a sur b le tout 3 fois moins 2 donc égale a fois 1 ça fait 1 sur b le tout à la puissance 6 sur a sur b le tout à la puissance moins 6 bien alors on a le quotient de deux puissances de même base donc on va conserver la même base ce qui est a sur b et on soustrait les exposants donc c'est 6 moins moins 6 l'exposant 1 moins l'exposant 2 bon égale a sur b le tout exposant 6 plus 6 moins et le moins donc c'est plus donc égale enfin a sur b le tout à la puissance 12 exemple 5 a à la puissance 4 fois b à la puissance 2 fois c à la puissance moins 1 le tout à la puissance 2 sur a à la puissance moins 2 fois c à la puissance 4 fois entre parenthèses 1 à la puissance moins 1 fois b à la puissance moins 3 fois c le tout à la puissance 2 égal alors a à la puissance 4 fois b à la puissance 2 fois c à la puissance moins 1 à la puissance 2 donc on va appliquer cette propriété cn fois m alors ici c'est moins 1 fois 2 qui est qui est égal à moins 2 sur a à la puissance moins 2 fois c à la puissance 4 fois bon ici on va appliquer la propriété a fois b le tout à la puissance 1 qui est égal à a à la puissance n qui est égal à a à la puissance n fois b à la puissance n donc ici c'est a moins 1 la première base à la puissance 2 fois b moins 3 le tout à la puissance 2 fois c à la puissance 2 qui est égal on va conserver le numérateur alors a à la puissance 4 fois b à la puissance 2 fois c à la puissance moins 2 sur a à la puissance moins 2 fois c à la puissance 4 fois a moins 1 fois 2 c moins 2 fois b moins 3 fois 2 ça fait moins 6 fois c à la puissance 2 égale a à la puissance 4 fois b à la puissance 2 fois c à la puissance moins 2 sur a à la puissance moins 2 fois a à la puissance moins 2 ici on va regrouper les puissances d'une même base ou bien les puissances d'une même exposant donc on a a et a c et c fois c à la puissance 4 fois c à la puissance 2 fois b à la puissance moins 6 égale alors a à la puissance 4 fois b à la puissance 2 fois c à la puissance moins 2 sur a à la puissance moins 2 plus moins 2 fois c à la puissance 4 plus 2 donc ici on a deux puissances d'une même base on va conserver la même base et on additionne les exposants fois b à la puissance moins 6 qui est égale a à la puissance 4 fois b à la puissance 2 fois c à la puissance moins 2 sur moins 2 plus moins 2 c'est moins 4 fois c à la puissance 6 fois b à la puissance moins 2 donc puisqu'on a le produit dont le numérateur et le produit dont le dénominateur on va décomposer cette fraction en trois fractions sous forme de produits de telle façon d'avoir dans le numérateur et le dénominateur de chaque fraction les puissances soit de même base soit de même exposant donc ici on va choisir deux mêmes bases alors a à la puissance 4 sur a à la puissance moins 4 fois b à la puissance 2 b à la puissance moins 6 c à la puissance moins 2 c à la puissance 6 après on va appliquer la propriété son a le quotient de deux puissances de même base a à la puissance n sur a à la puissance m on va conserver la même base et on soustrait les exposants alors ici égal bon ici égal alors a on va conserver a et on soustrait les exposants c4 moins moins 4 fois b à la puissance 2 moins moins 6 fois c à la puissance moins 2 moins 6 bon qui est égal qui est égal alors le moins avec le moins c'est plus 4 plus 4 fois b 2 plus 6 fois c moins 2 plus moins 6 voilà donc qui est égal a à la puissance 8 fois b à la puissance 8 fois c à la puissance moins 8 alors on a ici deux puissances d'un même exposant alors on va garder le même exposant le 8 et on va multiplier les bases a fois b fois puisqu'on a un exposant qui est négatif alors on va le transformer en exposant positif c'est 8 mais en inversant la base c'est 1 sur c alors maintenant on a le produit de deux puissances d'un même exposant égal a b sur c donc on va multiplier les bases en conservant le même exposant alors c a fois b c a b fois 1 c a b sur c le tout à la puissance 8 et merci 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 merci